Neuf vaches qui se sont échappées sur une centaine de bêtes, voilà tout ce qu'il reste du cheptel de Gilles Goulet et son fils. Les animaux de l'exploitation agricole leur ont été retirés par les services de l'Etat pour mauvais traitement. Une décision arbitraire et infondée selon leur avocat. Dans ce dossier, le cheptel était en bon état, on voit très bien que les animaux sont bien portants. Il y a pu avoir un taux de mortalité parfois qui dépassait la moyenne, ce qui peut arriver dans certains groupes humains lorsqu'il y a des épidémies. Pour preuve, l'avocat s'appuie sur ces photos prises par l'agriculteur lui-même quelques jours avant la saisie des bovins et qui montrent des bêtes en bonne santé. Mais d'autres clichés prises cette fois lors de l'intervention par une association de défense des animaux montrent des vaches amégris et en mauvaise santé, des bêtes en grand danger selon les services de l'Etat. En un an et demi, sur un troupeau de 250 vaches au départ, 145 sont déjà morts. On était allé trop loin, c'est-à-dire que l'historique de cet élevage à travers l'Observatoire de la mortalité des animaux de rente a montré qu'on avait un taux de mortalité effrayant qui ne nous permettait pas de laisser continuer les choses sauf à laisser tuer pratiquement tous les animaux du cheptel. L'exploitation était pourtant connue et suivie depuis des années. La Chambre d'agriculture a tenté de venir en aide et de conseiller d'éleveurs mais en vain. Dans le cas présent, des choses ont été faites, des recommandations ont été faites, des signaux d'alarme ont été donnés. Donc je veux dire, après, il revient à l'agriculteur aussi de se dire, là il y a un vrai problème. Un procès verbal a été dressé pour mauvais traitement d'animaux. Dans l'attente du jugement, les vaches ont été placées chez un éleveur dans la Nièvre. L'agriculteur et son avocat vont eux saisir la justice pour contester le retrait du cheptel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !